Salut à tous, on se retrouve pour un second épisode d'Elan TV de la saison 2024-2025 et on est avec Lionel Godou, notre nouveau capitaine de l'Elan Chalon. Salut tout le monde. Salut Lionel, comment tu vas ? Écoute, ça va nickel, content de reprendre. On te retrouve cette saison avec un nouveau rôle, celui de capitaine. T'entames ta troisième saison au club, comment tu te sens ? C'est une fierté pour moi, fierté de pouvoir être capitaine cette saison. C'est un rôle qui est quand même majeur dans un club et de l'être dans le club d'Elan Chalon, forcément ça me donne un peu d'estime et forcément je le prends bien. Aujourd'hui, je pense que mon rôle, ce que le coach attend de moi, c'est de pouvoir transmettre certaines choses dont l'énergie entre guillemets sur le terrain. Donc j'aurais pour but de transmettre ça aux joueurs pour qu'ils puissent comprendre que dans ce club, ce que les gens attendent de nous, c'est qu'on mouille le maillot. On a cette valeur-là qu'on essaye de transmettre chaque année. Depuis que je suis là, c'est notre point fort et qui nous a amené aujourd'hui, je pense, en bet-tik aussi, avec de gros joueurs, de gros caractères qui sont passés durant mes deux années ici. Donc hâte que ça commence, qu'on commence encore ce week-end. On t'a vu prendre aussi l'initiative du Bamberg-Guillon, ce sera ça aussi ta mission, le lien entre le public et les joueurs ? Oui, maintenant on me connaît bien dans le club, donc forcément c'est un peu plus facile pour moi de pouvoir partager ça avec nos abonnés, avec nos fans. Donc c'est avec plaisir que je le fais. Passons à la pré-saison, on vient de la terminer avec le tournoi de Bourges, avec un bilan de 4 victoires et 3 défaites. La pré-saison vous a servi à mettre en place votre jeu. Sur quelle forme vous allez pouvoir vous appuyer cette saison ? Je pense qu'on a des joueurs de qualité à chaque poste. Je pense que ça c'est une bonne chose parce qu'on double tous les postes cette année. Je pense que c'est ce que le coach a voulu aussi cette nouvelle saison. et je peux me dire qu'on pourra peut-être s'appuyer sur notre force offensive dans la qualité de passe. On a vu de très belles séquences sur certains matchs. Je pense que ça peut être l'un de nos points forts. Et puis en défense, aujourd'hui, on est en train de se mettre en place petit à petit. La pré-saison était courte. On a beaucoup joué, mais sur de courts instants. C'est-à-dire qu'on a vachement enchaîné. Aujourd'hui, on essaie toujours de pouvoir se perfectionner et améliorer nos qualités comme nos défauts. Contre Juan et Dijon, vous aviez fait 16 passes 10 et contre Manterre 22. Il y a une vraie volonté de se passer la balle ? Oui, c'est quelque chose qu'on sait faire. On a vu, on était capable de le faire. Maintenant, le but, c'est de pouvoir le reproduire à chaque match. Forcément, les équipes vont le scouter. Donc, ils savent à peu près comment ça va se passer. Donc, à nous de pouvoir exprimer notre jeu de la meilleure des manières comme on a pu le faire, comme tu le dis, sur ces certains matchs-là. Et je pense que c'est quelque chose qui peut nous réussir puisque ça a bien fonctionné. Place à la saison maintenant avec la première journée de BetLic Elite samedi contre Strasbourg. Strasbourg qui a construit une belle équipe avec des joueurs connus de BetLic. Mais qui termine aussi la pré-saison avec une victoire et six défaites. Quelles seront les clés du match ? Est-ce que vous avez déjà eu le temps de scouter un peu l'équipe ? Alors déjà, pour en revenir sur le bilan de la pré-saison de Strasbourg, j'ai envie de dire que la pré-saison, le bilan, entre guillemets, ne veut rien dire. Les coachs travaillent sur certains points bien spécifiques. Aujourd'hui, oui, ils ont perdu beaucoup de matchs. Mais je pense que contre nous, ils seront prêts. Comme nous, on cherche à être prêts contre eux. La semaine débute pour nous réellement. Donc on n'a pas encore bien scouté l'équipe adverse. Mais c'est quelque chose qu'on va faire en fur et à mesure de la semaine. Mais à ce stade-là de la saison, on n'est qu'au début. Donc on va essayer de se concentrer plus sur nous, je pense. Plutôt que de se concentrer sur Strasbourg, avec nos qualités. Et pouvoir faire en sorte de pouvoir aller chercher cette victoire là-bas qui sera importante. C'est ce qu'on espère, avoir une première victoire sur cette première journée. D'après B-Basket, Tchad GPT nous a positionnés en play-in, en dixième position. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est quelque chose qui peut arriver. Maintenant, on sait que ce championnat de 16 équipes, ça va être un peu la guerre, très clairement. On sait que chaque équipe va essayer de pouvoir faire en sorte de se maintenir au plus vite. Donc nous, ça sera ça aussi l'objectif. Maintenant, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Nous, on essaie en tant que joueur, d'aller le plus haut possible au niveau du classement. Donc pourquoi pas, j'ai même envie de dire. Pourquoi pas, même plus haut si c'est possible de le faire. Donc c'est ce qu'on vous souhaite et c'est ce qu'on nous souhaite aussi. Merci Lionel. Merci beaucoup. Vous pourrez suivre du coup la rencontre de samedi face à Strasbourg sur Dazen dès 20h30. Vous pourrez la suivre aussi au Spot et au 1055 comme l'année dernière. Et voilà. Et pour les plus convoyeux, au Rhenus. Merci beaucoup et bonne journée à tous. Merci, à bientôt. Salut, Lurene. Salut, Lurene.